Le faux soyaire Là-bas, dans le jardin des ifs et des trépas, Depuis toujours, un homme bêche la terre sèche. Autour de lui, quelques saules se survivant, Pleurent, et quelques fleurs navrées, D'être éternellement, par le plus élovant, Et la tempête chavirée. Le sol, il n'est que truie bosse, Quatre coins baillent des fosses. L'hiver, le froid y fond les pierres, L'été, pendant les juins, on y entend, Par le silence haletant, Vivre la mort, qui germe au fond des bières. Depuis des temps qu'il ne sait pas, Le faux soyaire empli la terre, Des cadavres de sa misère. Et tous les jours, par les chemins de l'an, Il arrive les orqueils blancs, Et finiment, ils arrivent vers lui de loin, Du fond des bourgs, du fond des coins, Perdu dans la campagne immense. Ils arrivent, suivis de gens en noir, À toute heure, jusqu'au soir, Et dès l'aube, Leur long cortège recommence. Le faux soyaire en temps d'églas, Tout au lointain, sous les cieux laces, Depuis des temps qu'il ne sait pas. Les orqueils blancs sont pleins de ses douleurs, Voici ses désirs fous vers les soirs mortuaires, Voici ses deuils d'il ne sait quoi, Voici ses pleurs, Tachant de sang le limpieux de ses suaires. Voici ses souvenirs et leurs regards usés, À venir de si loin, Par à travers les heures, Lui rappeler la peur dont leur âme se meurt, Voici le torse en deux de son orgueil cassé, Voici son héroïsme à qui rien n'en répond, Son courage ployant sous sa lourde armature, Et sa pauvre vaillance, Avec des trous au front, Et ses grands yeux, Changés en nid de pourriture. Le faux soyaire regarde au loin les chemins lents, Marcher vers lui, Avec leur poids de cercueil blanc. Ce sont encore ses plus nettes pensées, Une à une, Sous sa tièdeur, Décomposées. Ce sont ses purs amours, Des jours naïfs, Souillées en des miroirs tentateurs et lassifs, Ce sont ses fiers serments muets, Faits à soi-même, Qu'il a biffé, Comme on entaille un diadème. Et le geste de son vouloir en coup d'éclair, Qui gît inerte, Et qu'il ne peut redresser clé. Le faux soyaire, Au son des glas, Bêche le coin d'Eyiffé des trépas, Depuis des temps qu'il ne sait pas. Voici son rêve, Et clôt en joie et oubliance, Qu'il a lâché dans les soirs noirs de la science, Qu'il a vêtue de plumes et de flammes cueillies, Ailes rouges, Au vol passant de la folie, Qu'il a lancé parmi les loins inaccessibles, Là-haut, Vers la conquête en or de l'impossible, Et qui retombe en lui des grands cieux réfractaires, Sans même avoir touché l'immobile mystère. Le faux soyaire remue, À coups de bêche, Avec ses bras maigres et laces, Depuis quel temps ? La terre sèche, Et les voici, Pour son angoisse et son remords, Les pardons refusés à ceux qui avaient tort, Et les voici, Les pleurs muets et les prières, Qu'il n'a point écoutées, Dans les yeux de ses frères, Et les voici, Et l'insulte aux humbles et aux doux, Et le rire, Quand il ployait les deux genoux, Et le sarcasme aride, Où le régnement sombre, Devant le dévouement, Offrant ses mains dans l'ombre, Que vous soyez ardents et laces, Cachant son mal, Ou son déglas, Fatigue, À coups de bêche, La terre sèche, Et puis voici les peurs, Au bord des suicides, Quand l'heure qui remet, Vint l'heure qui décide, Et puis le crime et sa terreur, Qu'il a tâté, Avec ses maigres doigts furtifs et exaltés, Et puis sa mania, Après sa rage fervente, Être celui qui vit de sa propre épouvante, Et puis le doute immense, Et l'effroi violent, Et la folie, Avec ses yeux d'un marbre blanc, Le faux soyeur, Avec terreur, La tête en proie au son déglas, Jette sans cesse, À coups de bêche, Sur son passé, La terre sèche, Il regarde les jours tués, Et les présents, Matant chaque sursaut d'avenir frémissant, Tordant entre leurs mains, Dont les doigts bougent, Goutte à goutte, Le sang futur de son cœur rouge, Mâchant avec leurs dents, Qui broye et case, La chair de l'avenir, Pour n'en laisser que la carcasse. Et lui montrant, En des cercueils emprisonnés, Ses voeux déjà défunts, Bien que non encore nés. Le faux soyeur entend là-bas, Toujours plus lourd, Le son déglas, Tangués aux horizons des nords, Sites, Si les cloches hallucinantes, Interrompaient un jour leur angoisse sonnante, Si le cortège illimité des morts, N'encombreraient plus les grands routes de ses remords. Mais les bières, Avec des pleurs et des prières, Immensément suivent les bières, Faisant halte près des calvaires, Pour aussitôt reprendre, À dos d'hommes, Sur des civières, Leur marche uniforme et morne, Au long des champs, Au long des clots, Au long des bornes, Au long de l'inconnu, D'où les froids-cornes. Et le vieil homme usé, Sans appui, Les regardant venir de l'infini vers lui, A d'autres lots que de cachés, Sous terre, Sa mort multiple et fragmentaire, Et de planter, Avec des doigts irrésolus, Depuis quel temps, Il ne sait plus, A la hâte, Des croix-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada